On va retirer le dossard et il fait pas beau donc j'espère que demain on n'aura pas cette météo. Bonjour, c'est Martin, la bouteille de vin est récupérée au Dubas et après vous arrivez à la standard avec qui est juste derrière vous là-bas pour récupérer le ticket de bus. On va déguster une bouteille Juliette du Roi de Sibanda Slacar, accompagnez bien sûr si tout vous plait pour la prochaine commande. Quatrième édition du Grand Red du Ventoux, déjà c'est un changement de nom puisqu'avant ça s'appelait le Grand Trail de Gigondas. Laurent quelles sont les nouveautés de ce Grand Trail ? Alors en nouveauté on a déjà rallongé le parcours du 95 km solo où vous êtes passé à 100 km avec du dénivelé en plus. On passe à 5200 m de dénivelé positif et cette année encore une nouveauté sur le parcours, on a rajouté le 27 km qui est au départ de Malocène au Grosso, au lieu dit le Grosso. Donc les trois parcours se rejoignent sur le Grand, sur le 100 km pour arriver à Gigondas. Gros carton plein j'ai vu cette année puisque toutes les courses ont fait quasiment complet. C'est ça, carton plein donc sur les trois courses on a quasi 900 participants, un petit peu moins. Donc voilà une belle édition, on triple par rapport à l'année dernière, quasi triplé le nombre de participants donc on est très content. Ça promet une belle édition avec le temps qui va être au rendez-vous demain. Normalement demain. Grand mot, on verra sur la vidéo Pascal si on avait raison ou pas. Si on avait raison donc voilà, super. Ok bah merci à vous et on se voit demain sur la ligne d'arrivée. C'est ça. Un grand plaisir Pascal, à demain, merci. On prend des forces pour demain parce que le départ est à 3h30 la navette et 5h le départ. Donc comme vous le savez tous dans mes reportages j'aime bien mettre en avant des coureurs un peu anonymes. Donc là je suis avec Julien Dany qui court pour une bonne cause. Donc il va faire une action particulière aujourd'hui. Julien est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? Et bien voilà aujourd'hui sur le Grand Ré du Ventoux on va mettre en lumière la fibromyalgie. Donc ma femme elle est atteinte de cette maladie et beaucoup sont aussi atteintes de cette maladie en France. Donc l'idée c'est de faire parler de cette maladie, poser le drapeau au sommet du Ventoux en disant qu'on a franchi une première montagne. Allez on compte ensemble ? Tous ensemble ? Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Et j'en termine. Allez. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Allez bravo. Bonne course à tous. Rendez-vous sur la ligne d'arrivée. Allez. Tendu ! Allez ! Tendu ! Allez les forts, à la main ! Allez ! La main d'arrivée ! « La main d'arrivée » C'est moi ! Dans les deux, je suis là ! Bonne course ! Toi aussi ! C'est parti pour 100km avec à près 5200 de niveau positif Le jour se lève Donc là on est au 13ème kilomètre c'est ça ? Ouais 13ème, c'est un centre dénivelé Alors comment ça se passe ta course jusqu'à maintenant ? Ecoute pour l'instant tout va bien On verra après Il paraît que la manteau ventoue est terrible Donc euh Je confirme On a de la chance, on a un super temps Ouais Pour l'instant, super temps C'est parti ! 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 On est parti ! C'est 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 parti ! Dravite au loin ! voilà mon petit ravito après le ravito c'est parti C'est du harc. Là, tu as le coach et tu as celui qui nous a inscrit. À cause de toi. Non, grâce à toi, parce que c'est magnifique à chaque fois tes vidéos, donc c'est super. Ah écoute, c'est gentil. Merci. C'est le même rocher. Là, je suis assis sur le même rocher, sauf que j'ai sauté un rocher. Il t'a très bien. Allez, bon courage. À plus tard. À plus tard. C'est le même. C'est le même. C'est le même. C'est dur. Alors l'année dernière, j'étais avec Jordi. Donc ça, ça restera gravé dans ma mémoire parce que c'est une personne unique et formidable. Et aujourd'hui, je suis avec Nicolas, c'est ça ? Ouais. C'est ça. Qui, lui, participe à son premier trail. Pour la première fois, c'est ça. À 100 kilomètres. 100 kilomètres. Je me suis laissé embarqué par un collègue à mon pompier. Il m'a demandé et j'ai accepté pour le challenge. Voilà. On verra, c'est fini, j'espère. Voilà. J'espère que tu passeras les barrières horaires aussi parce qu'elles ont bien été rétrécies cette année. Ils sont à 21h au lieu de 25h. Merci Laurent. Merci Laurent. Pour la première fois, il va falloir activer. Voilà. N'est-ce qui m'a dit ? Voilà. J'ai même envie de descendre. Je ne sais pas comment je l'ai dit. Je m'aüm pas dans le manche de mon nom. J'ai simplement donctat la vitesse avec un Monde sur leant. Je crois que c'est à la fois qu'il y a savoir, ça va aller les temps. Alors, on va voir. C'est bon, ça va aller les temps. C'est bon. C'est bon. Allez, on va aller. 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 On va aller… On va aller. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501